C'est un prix d'excellence décerné par COC Guinée et le journal des actes de Guinée au directeur de la pharmacie centrale de Guinée. La remise au récipiendaire a eu lieu ce jour-là dans les locaux de la PCG. Une congratulation qui fait suite aux réformes engagées par Dr Moussa Konati dans le domaine de la santé. C'est un sentiment de joie et de confort. Comme je le disais, ce mérite revient à l'ensemble des travailleurs. Je voudrais profiter de cette remise pour remercier d'abord celui-là qui a créé un cadre macroéconomique, un cadre d'évolution, qui a dégagé une vision qui est le président de l'alcoolique, Poso Alfa Kondi, depuis son accession au pouvoir qui a défini les grands axes d'évolution pour une nouvelle. C'est cette vision qui nous a permis de concrétiser cette transaction contre le terrain. Aussi, remercions le ministère de la santé, notamment M. le ministre, pour avoir eu l'avancé des stratégies. Je pense que le remerciement d'abord, c'est à ceux-là. Le mérite de ce prix, c'est vraiment le travail de la pharmacie centrale de Guinée. La pharmacie centrale de Guinée est l'une des rares entreprises qui est sollicitée par l'ensemble des Guinéens où qu'ils se trouvent, et quel que soit l'âge, ça c'est important. Le directeur de la pharmacie centrale de Guinée est par ailleurs revenu sur certains de ses projets réalisés durant l'année. Ces derniers ont permis de qualifier davantage le système sanitaire guinéen. Notre objectif, que ce prix donné aujourd'hui à l'ensemble des travailleurs de la pharmacie centrale de Guinée, puisse permettre aux uns et aux autres de se dépasser de l'avant, et pour que demain, le guinéen, où qu'il se trouve en Guinée, puisse avoir accès à des médicaments de qualité, à des coûts abordables. Je voulais d'abord rappeler que, à notre arrivée à la tête de cette entreprise en 2011, notre premier travail, c'était de faire l'état des lieux que nous avons fait. Et cet état de lieux a abouti à l'élaboration d'un plan de développement stratégique. Dans ce plan de développement stratégique, nous avons identifié sept axes. C'est sept axes qui permettent à l'entreprise d'aller de l'avant, non seulement dans le cadre de l'approvisionnement, dans le cadre de stockage, et dans le cadre de la gouvernance d'une façon globale. Alors, l'une de nos actions, par une perspective, c'est l'amélioration de nos capacités de stockage, ce qui passe nécessairement par la construction d'un entrepôt moderne, que nous envisageons, et cela rentre dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et je suis heureux de vous informer que très bientôt, nous allons procéder à la pause, la première pierre, la construction de cet entrepôt moderne, dans la préfecture de Koya, précisément à Manéa. Au nom du personnel de la PCG, cet employé a félicité le bénéficiaire et les deux structures. Un gros sentiment de fierté d'appartenir à cette équipe. Vous conviendrez avec moi qu'une distinction n'est pas fortuite, c'est qu'elle est fondée sur un certain nombre d'éléments qui sont vérifiables et qui sont réalisables et réalistes. Donc, si à l'issue de ça, notre directeur reçoit des distinctions, donc nous, on se reconnaît dans cela, et ça veut dire que c'est l'effort de chacun de nous, et donc nous en sommes heureux et fiers de lui. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, elle a pris fin par la prise de photos de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada